Bonjour, je m'appelle André Manoukian, je suis compositeur. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle remonte à l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, qui n'est qu'un algorithme, je dirais un motif, avec des transpositions, des miroirs qu'il multiplie, un jeu de kalidoscope en somme. Je l'ai intégré très vite dans mon jeu, parce que quand on improvise, c'est pareil, on est plutôt dans des algorithmes, quel champ de possibilités on a pour jouer, pour être dans la gamme, avec une forme d'anticipation. Puis dans mon travail, je l'ai intégré avec la MAO, la musique assistée par ordinateur. Les logiciels sont devenus de plus en plus intuitifs, donc là aussi il y avait une part d'intelligence artificielle dans la recherche de sons. Et puis j'y suis venu quand j'ai commencé à vouloir créer mes propres logiciels. On a développé quelques logiciels avec ma start-up Matchtune. Le premier, c'est assister le compositeur dans son travail, c'est-à-dire transformer une œuvre en matrice capable de générer des œuvres complètement différentes, c'est-à-dire toujours reprendre le principe de variation sur un thème, sauf qu'avec les algorithmes de la machine, même le compositeur est, je dirais, surpris du résultat. Alors évidemment, c'est avec son aval, puisqu'on transforme chaque œuvre en matrice capable de générer 100 variations différentes, avec des tempos différents, des tonalités différentes et surtout des combinaisons auxquelles le compositeur n'aurait pas pensé. Et on lui fait signer. Ça, c'est très important. Pour nous, en aucun cas, l'intelligence artificielle ne remplace le compositeur, mais elle l'augmente. Donc, dans un premier temps, ça nous a permis de créer un gros catalogue. Et dans un deuxième temps, on a inventé un process qui permet de matcher automatiquement, de synchroniser automatiquement une musique à une image. On met un bout de clip. On sélectionne un point d'entrée et un point de sortie. Admettons que ça fasse 34,3 secondes. Et puis, on a une musique qu'on va choisir à gauche d'une manière très facile et évidente, puisqu'on peut tout préécouter. Il y en a une qui nous plaît. On veut la tester immédiatement. Le temps qu'on la drague et drop, elle se cale automatiquement sur les images avec des points de synchro en s'adaptant au tempo. Et enfin, on a créé une troisième machine qui permet d'analyser, d'analyser et de processer des musiques qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire le catalogue d'un autre éditeur, par exemple. On va l'analyser, on va le découper et on va être capable de dire quels instruments jouent, quel est le mood. Et surtout, on va le processer de manière à ce qu'il puisse lui aussi s'adapter automatiquement à une séquence vidéo avec un début, un milieu et une fin. Voilà, donc les trois process qu'on a inventé avec Matchtune. Mais on n'a pas inventé grand chose, puisque c'est encore une fois, c'est Jean-Sébastien Bach qui avait tout inventé. Merci. 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 Merci.